Merci. A partir du début, voilà. Donc, le micro est ici. Donc, quelques mots sur cette première présentation. Donc, la première des présentations est une présentation de cadrage très large et qui, pour les étudiants qui ont suivi la formation au MEF, va être aussi un contrepoint et une précision par rapport aux cours qui ont été dispensés dans la formation MEF. Chacune des trois personnes vient en complément de ce qui est proposé en formation à l'Université Bordemontagne. Donc, Monique Poulomoreau sera la première et elle a la charge de nous faire un cadrage. Dans la petite bibliographie, puisque nous avons mis un petit résumé pour chacun et les trois intervenants nous ont proposé leur résumé, nous avons mis un certain nombre de références. Et vous avez pour Monique Poulomoreau deux références qui ont été produites en 2018 et notamment le cadrage sur géoconfluence de la grande question qui était la question nouvelle au concours. Et on a donc là un très joli texte et puis d'autres productions. On avait du mal à choisir. Et donc, on a proposé celui qui était dans Historien-Géographe qui peut être un renvoi directement au numéro sur la question du rural dans les espaces périurbains. Donc, l'approche est proposée et vraiment centrée sur ce cadrage en premier. Et puis, nous continuerons sur deux autres interventions. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Et, pardon, elle avait pas dit, enfin, elle a dit, je le redis. Vous venez de Nanterre, professeur de géographie. Vous avez un long parcours sur la question de la géographie rurale. Et c'est bon, on en discutait à midi. J'espère que dans l'échange aussi, on pourra revenir sur ça, sur le renouveau et sur l'importance de cette question qu'elle prend. Et quoi de neuf sur cette question ? C'est aussi la manière nouvelle de l'aborder et la manière nouvelle dont la société se saisit de ce sujet plus largement que juste les concours. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée à parler devant la PHG. J'apprécie ce temps. Je prépare aussi au concours à Nanterre. Il y a 15 jours, on a fait une journée à l'Association des géographes français sur les espaces ruraux. Donc c'est vrai qu'on essaie de diffuser, en quelque sorte, la réflexion sur ces espaces. Donc comme il a été dit, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de la question du rural dans les espaces périurbains. Le S a sauté, d'ailleurs, dans mon titre. Excusez-moi. Ça a été un choix difficile. Je peux quand même rappeler la genèse de l'intervention. C'est vrai que je considère que j'ai un peu une double casquette. Je suis en effet géographe rurale. Je dis volontiers que je suis rentrée en rural il y a 30 ans, peut-être même un peu plus, quand j'ai commencé mes études. Et je travaille à la fois dans le rural un peu profond, même si on ne devrait plus employer ce vocabulaire aujourd'hui. Et puis la ville m'ayant rattrapée ou ayant rattrapé le rural, je travaille de plus en plus dans le rural en périurbain. Donc j'ai ces deux approches. Mais aujourd'hui, j'aurai une approche essentiellement sur ce que l'on appelle les espaces périurbains, en sachant bien qu'un certain nombre de ponts existent entre les deux types d'espaces ruraux. Je vais les appeler comme ça, les deux types de ruralité. Et que l'on a souvent vu les espaces ruraux périurbains comme des avant-coureurs, en quelque sorte, de ce qui pourrait se généraliser. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce sera sans doute beaucoup plus long qu'on l'imaginait. Mais c'est vrai que les espaces ruraux périurbains ont été souvent les signes, en quelque sorte, de changement de la ruralité. Donc je parlerai ici en tant que géographe ruraliste. Je crois que Sandrine l'a expliqué. Géographe ruraliste. Et je pense qu'en effet, nous sortons au bout d'une dizaine d'années ou quinzaine d'années de périodes assez difficiles où les espaces ruraux étaient assez peu considérés, que ce soit dans les programmes, que ce soit dans l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que la géographie rurale a eu peut-être un petit peu de mal à exister. Et cette question au concours replace les choses en posant véritablement la question. Est-ce que le tout urbain, tel qu'on le dit aujourd'hui, pour reprendre les formules de Michel Lusso, est-ce que la métropolisation, ce sont des termes qui suffisent, en quelque sorte, à décrire les évolutions ? Donc je vais centrer mon intervention là-dessus en réfléchissant de plusieurs manières. Donc première chose, en effet, si je prends d'ailleurs le texte de cadrage du concours, on dit très clairement que le périurbain est un espace limite pour aborder les espaces ruraux. Espaces limites parce qu'en effet, on est dans un rural limite d'un certain point de vue. Et je ne vais pas revenir sur les questions de définition, mais le périurbain, dans les définitions, appartient à la ville. Donc il est clair que pourquoi parler du rural dans le périurbain si on prend la définition INSEE classique 96, revisité en 2010 ? Donc quid des études rurales, si je puis dire ? Peut-on apporter le rural ou le périurbain en ruraliste et le rural dans le périurbain ? Alors je voudrais rappeler qu'il y a une longue tradition et que l'on l'a un petit peu oublié. Et je citerai notamment un grand nom, et je pense que c'est celui que l'on doit absolument citer lorsque l'on parle du rural en périurbain. C'est bien sûr Bernard Kézer, qui certes écrit le grand livre sur la renaissance rurale en 90. La publication est 90, mais ça veut dire qu'il a travaillé bien avant. Et on a là déjà, j'ai envie de dire, un élément qui nous montre le sens de parler du rural en périurbain, en évoquant justement la renaissance rurale. Et je pense que le terme n'est pas neutre, on y reviendra. J'indiquerai tout de même qu'aujourd'hui on a tendance à parler des études périurbaines, les études périurbaines qui regroupent des ruralistes et des urbanistes, si je puis dire, travaillant sur le périurbain. Donc c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, le périurbain amenant en quelque sorte la fin de cette rupture, parfois un petit peu caricaturale, entre géographie urbaine et géographie rurale. Deuxième élément que je mettrai en introduction, c'est que justement la posture a changé sur le périurbain et sur la manière de l'analyser, et cela nous aide à comprendre pourquoi on peut parler de rural. On a longtemps été sur une logique que le périurbain c'était du mi-mi, comme on disait, donc du mi-rural, du mi-urbain. On est passé ensuite au ni-ni, du ni-urbain, ni-rural, et aujourd'hui on est au hé-é. Alors ça peut, c'est facile, c'est une manière de faire les choses assez simplement, mais je crois que c'est assez caractéristique des évolutions. On n'est pas en effet dans quelque chose de mi-mi, ça c'est clair. On est dans du hé-é, ça veut dire qu'à la limite, tout existe dans cet espace, et que c'est pour cela, sans aucun doute, qu'il est difficile de l'analyser. Je vous renvoie bien sûr à un nom très célèbre lorsqu'il s'agit de parler du mi-mi, du nini ou du hé-é, qui serait Martin Vanier, avec toute une série de publications. Je vous le renvoie notamment à sa dernière, dans l'épaisseur du périurbain, qui est tout à fait intéressant. Tout cela nous renvoie à une question qui serait, qu'est-ce que le rural est devenu, d'un certain point de vue. Je reprends là une formule qu'utilisait Roncaïolo lorsqu'il parlait de la relation ville-campagne, je l'applique au rural, simplement. Troisième élément de cadrage rapide, c'est la difficulté de penser le rural dans ses espaces. Je l'ai dit tout à l'heure, a priori, de toute façon, c'est de l'espace urbain. Et s'il y a rural, le terme que l'on pourrait utiliser, c'est que ce sont des campagnes diluées, des campagnes fondues dans la ville, dans l'ère métropolitaine. Et cela nous renvoie très clairement à un problème de définition du rural. Je ne vais pas aller dans le détail, parce que vous avez eu des choses là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que jusqu'alors, quand on parle du rural, on a une notion de métrique qui est l'étendue. Et au final, lorsque l'on est dans le périurbain, la métrique est beaucoup plus limitée. On est dans du pôle, si je puis dire. Et donc, on a du mal à penser le rural, justement, dans cette métrique de l'étendue. Et c'est en ce sens que le périurbain nous amène à penser peut-être un petit peu différemment. Donc, comment va-t-on reconnaître le rural ? Parce que c'est bien cela, au final. Comment va-t-on l'identifier, alors que l'on n'a plus les normes classiques pour l'identifier ? C'était ces grands paysages, cette étendue. Là, on est tout de suite sur quelque chose qui est borné par du bâti, qui est limité, qui est haché par des voies de communication. Donc, on a véritablement un problème d'identification, de reconnaissance. Et puis, dernière chose en introduction, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui le foisonnement de vocabulaire pour du rural en périurbain. J'ai employé le terme générique, le rural en périurbain. Si je regarde aujourd'hui le vocabulaire, on emploie de plus en plus le terme de campagnes urbaines. Et je pense que ce n'est pas neutre. On verra un petit peu la jeunesse de ce terme. Et surtout, on emploie de plus en plus le terme, alors pas de ruralité au singulier, mais de ruralité au pluriel, et plus encore de nouvelle ruralité. Donc, c'est vrai qu'on voit bien le vocabulaire qui enfle. Bon, le périurbain a connu cette même enflure de vocabulaire, si je puis dire, inflation de vocabulaire, puisqu'il y a eu énormément de vocabulaire. Mais même chose pour le rural, où aujourd'hui, on est vraiment sur cette idée de campagnes périurbaines, qu'est-ce que ça veut dire, ou de campagnes urbaines, et de nouvelle ruralité. Tout cela nous renvoie, je dirais, à la fin de ce que je qualifierais d'un cycle. La fin d'un cycle qui a été sans doute initié par Juillard et Kayser, lorsqu'ils parlaient de l'urbanisation des campagnes. Et on passe donc aux campagnes urbaines. Un cycle qui marque la fin de l'agricolisation, comme on l'a dit, des campagnes. Et tout à l'heure, on a employé le terme de multifonctionnel. Il est très clair que les campagnes périurbaines sont beaucoup plus multifonctionnelles que les autres, parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc ça, c'était un premier cycle initié. Et puis on est justement à la fin, peut-être, de ce premier cycle. Et un second commence. Ce serait celui que l'on décrit, à la fois comme la ruralisation et l'agrarisation de la ville. Donc une sorte de retournement, si je puis dire. Beaucoup d'auteurs ont écrit là-dessus. Je citerais Joël Salomon-Cavin, 2010, plutôt urbaniste dans son cas. Mais je citerais bien sûr Riotor, géographe ruraliste, où, dans Géoconfluence, j'ai évoqué ce phénomène. Donc on est très clairement aujourd'hui dans cette espèce de changement fondamental, à mon sens. On a vécu véritablement un trend massif d'urbanisation des campagnes et de désagricolisation de ces campagnes. Et on constate aujourd'hui que la ville, en s'étant appropriée ces campagnes, c'est aussi cela, rentre peut-être à son tour en ruralisation et rentre peut-être à son tour en agricolisation. Donc un mouvement inverse qui nous amène véritablement à réfléchir sur qu'est-ce qu'aujourd'hui la ruralité, qu'est-ce qu'aujourd'hui la métropolisation, si on la considère avec tous ces éléments. Donc vraiment, j'ai choisi de faire un cadrage très très large. Je n'évoquerai pas tous ces aspects, parce qu'en 40 minutes, ça nous enterrait vraiment très très loin. Je retiendrai trois temps pour faire vite, en essayant d'aller le plus vite possible. Le premier temps, c'est de rappeler quand même la généalogie de la question du rural en périurbain. Pourquoi est-ce qu'on parle du rural en périurbain ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et ce sera rapidement de brosser une sorte de... des grands temps de la géographie du rural en périurbain jusqu'aux campagnes urbaines aujourd'hui. Le deuxième temps, ce sera quelles sont les approches de la géographie rurale sur le rural en périurbain. Et puis le troisième temps, que j'évoquerai rapidement, ce sera pour évoquer en quoi ces nouvelles ruralités redessinent le lien entre la ville et la campagne, ou entre les villes et les campagnes, en sachant que ces deux vocabulaires, ces deux vocables sont toujours un petit peu compliqués. Donc généalogie de la question, en sachant que cette généalogie, je la lis assez simplement. On est passé, pour faire vite, de ce qu'on appelait les couronnes périurbaines. C'était une manière de nommer ces espaces. Aujourd'hui, aux campagnes urbaines, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, un des plus gros instituts d'urbanisme en France, titrait en 2016, en 2017, excusez-moi, « Le périurbain est mort, vive les campagnes urbaines ». Je pense que la formalisation est intéressante et elle montre bien, avec ce changement de vocabulaire, le changement de regard, le changement de représentation, bien sûr, parce qu'on est là aussi dans des commandes politiques. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus un certain nombre de choses. Donc généalogie avec trois temps très rapidement dressés. Premières études périurbaines qui ont malgré tout été des approches rurales, et je crois qu'on l'oublie parce que le périurbain, aujourd'hui, est attribué à la ville. Un deuxième temps qui a été ce que j'appellerais que le périurbain, ça a été le rural submergé, et ça a été le temps de retrait des études rurales. Et aujourd'hui, le retour du rural en périurbain avec le retour des études. Donc trois temps, trois temps aussi, là encore, je citerai volontiers Vanier, des relations ville-campagne, ce qu'il appelle la campagne absorbée par la ville. La campagne revendiquée par la ville, la campagne aujourd'hui partenaire de la ville. Donc on est dans trois figures, en quelque sorte, d'agencements, d'interrelations entre ces espaces ruraux autour des villes et la ville. Donc en effet, il est important malgré tout de rappeler que les premières études sur le périurbain ont été des approches rurales, et non pas des approches urbaines. Tout simplement parce que, pour faire vite, la périurbanisation débute dans les années 60, surtout après 75 pour un grand nombre de villes. Et si vous repensez un petit peu à la chronologie, à cette période, les études urbaines sont avant tout préoccupées par les UPS, les zones à urbaniser en priorité, les grands ensembles. Et à la limite, ce pavillonnaire qui débute, il les désarçonne un petit peu, il ne les intéresse pas. Et donc, au final, la géographie urbaine sera très peu intéressée par ce qui se passe dans le périurbain, ou dans ce qu'on a commencé à appeler le périurbain. Je vous rappelle qu'on l'a d'abord appelé le rurban, donc on était bien dans le mimi, et puis, petit à petit, on est arrivé justement au périurbain. Les études rurales, au contraire, elles s'y intéressent très tôt. Elles s'y intéressent très tôt, et j'ai pris trois raisons de leur intérêt. Il y en aurait d'autres, mais je pense que c'est les plus importantes. La première, c'est que ça montre, cette naissance d'un périurbain, enregistre la fin de ce que l'on a appelé l'exode rural. Le renversement démographique, que l'on date de 75, qui n'existe pas partout en même temps, mais ce qui est intéressant, c'est que les géographes ruralistes vont travailler sur cette arrivée de nouveaux habitants dans ces zones autour des villes, et vont travailler sur les premiers modèles du renversement démographique. Relations entre soldes migratoires, soldes naturels, inversion de la courbe. C'est là, véritablement, que l'on invente ces modèles qui, aujourd'hui, sont énormément travaillés. Je pense notamment à la très belle thèse et aux très beaux articles de Pierre Pistre et de Frédéric Richard. On les crée à ce moment-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en ce sens, ces espaces ruraux périurbains ont été des signes révélateurs, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout le rural est quasiment rentré en renaissance. Je vous rappelle, grosso modo, que c'est 90% des communes rurales. Alors, bien sûr, c'est compliqué, quand vous avez une commune de 200 habitants, elle en gagne deux, elle a un solde migratoire positif, et s'il n'a pas eu de solde naturel négatif, son solde est positif. Bon, il n'empêche que, dans la durée, il ne faut pas oublier la longue des prises. Donc, premier élément, élément démographique. Deuxième élément qui, bien sûr, a très fortement intéressé les ruralistes, c'est la question de la rente foncière, pour faire vite, versus rente urbaine. Ce déversement de la ville, c'est la raison essentielle, c'est avant tout que le sol agricole, ou le sol autour des villes, ne vaut rien. L'agriculture ne fait pas le poids face à la rente urbaine. Donc, on va énormément travailler sur ces modèles, qui seront ensuite repris par la géographie urbaine, mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail sur cette notion de rente foncière, et sur la difficulté de cette rente foncière à résister. Ça reste, d'ailleurs, un des fondements, aujourd'hui, des études rurales, sur le rural en périurbain. La rente foncière reste une rente foncière qui ne parvient pas à résister par rapport à la rente urbaine. Et puis, la troisième entrée, c'est bien sûr la déstabilisation de l'agriculture. S'il y a déversement de lotissement sur ces zones, on va avoir des espaces qui vont... L'agriculture va perdre son support, pour faire vite. Et qu'est-ce qui va se passer ? Elle va aller s'installer plus loin. Elle va être déstructurée. C'est le moment aussi où les géographes ruralistes ressortent un fameux modèle que vous connaissez, le fameux modèle de Van Thunen des ceintures maraîchères, modèle élaboré fin 18e, début 19e, par un obreau prussien, qui, en calculant ce qu'il devait faire par rapport à la ville, avait constaté que les cultures les plus proches de la ville, ça devraient être, bien sûr, les cultures les plus fragiles, puisqu'elles pourraient ainsi être transportées facilement. Ça explique en grande partie pourquoi on a eu des ceintures maraîchères. Ce n'est pas la seule raison. Mais il est clair que 19e, même début 20e, les transports n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui, et la nécessité de s'approvisionner en produits frais est une nécessité. Pensez surtout d'ailleurs au lait. L'invention de la boîte UHT est très tardive, au final. On est grosso modo dans les années 70. Donc, il est clair que jusqu'alors, il fallait des troupeaux à proximité. Donc, on réinterroge à ce moment-là ce modèle de Van Thunen, et on se rend compte, en effet, qu'aux portes des villes, il n'y a plus ou presque plus de ceintures maraîchères, que les reliques même de ces ceintures maraîchères sont en train de disparaître, et qu'à l'inverse, on va avoir une... Qu'est-ce qui résiste le mieux ? Comme on le dit toujours, c'est le champ de blé qui résiste le mieux à proximité du lotissement. Il résiste le mieux, d'abord parce qu'il y a la PAC, ça aide, c'est vrai, mais il résiste aussi le mieux parce qu'on est à la limite dans une culture où les investissements ne sont pas les mêmes, et il peut faire bon usage, en quelque sorte, de la proximité des maisons. Donc, on va avoir tout ce champ d'analyse, c'est une autre image des ceintures maraîchères, qui va être faite par les ruralistes. C'est le premier temps. Je ne dirais pas qu'on peut arrêter des chronologies très très clairement, parce qu'au final, il y a toujours des recoupements dans les études, mais on peut véritablement dire qu'à partir des années 80, le périurbain va être pris en main par les études urbaines. J'ai cité quelques noms, Aumont, qui travaille sur le pavillonnaire, beaucoup plus tôt, même 66, mais il aura une descendance beaucoup plus tardive, Jaillet, Martine Berger, en 2004, sur l'île de France. On rentre là dans une logique de retrait, ou tout du moins d'impression, comme je le dis, d'être submergé par ces lotissements. Les campagnes sont en sursis. C'est le fameux étalement urbain. Et c'est le moment où, sans aucun doute, les géographes ruralistes commencent à sentir leur espace support disparaître. Comment même faire de la géographie rurale, puisqu'on n'a plus d'espace support, pour faire vite ? Ça a été un moment, en effet, où nous avons senti ce moment où on se disait, mais sur quoi va-t-on travailler ? L'urban spôle va recouvrir toutes ces terres, et on avait un certain besoin de cette étendue pour pouvoir travailler. Donc on est dans cette idée de campagne en sursis. On est dans l'idée simple, dans les années 80-90, que de toute façon, le périurbain, c'est de la banlieue en devenir. Donc de toute façon, il est clair que l'agriculture, elle n'est là que pour quelques années. On va avoir un changement. À côté de ça, les ruralistes s'intéressent donc pratiquement plus à l'agriculture périurbaine. Je vous ai pris cette magnifique phrase de Jean-Paul Charvet et Pierre Brunet, en 1994, qui avaient présidé une séance de l'Association des géographes français sur le devenir des agricultures urbaines. et ils annonçaient la thèse de la destruction inéluctable de l'agriculture périurbaine. Bon, ils prenaient le cas de la Huerta de Valence, mais ils parlaient partout d'une marginalisation au péril de la ville et qu'au final, on allait avoir là des formes peut-être qui se maintiendraient, mais qui ne seraient plus des formes alimentaires. Donc on voit très nettement la difficulté pour les géographes ruralistes de penser à ce moment-là le rural en périurbain. Jusqu'à quand ça dure ? C'est difficile. C'est toujours, je le répète, très compliqué d'avoir une chronologie exacte. Je dirais néanmoins que tout cela, c'est le tournant des années 2000. Donc c'est quand même assez récent. Et on peut véritablement indiquer qu'à partir des années 2000, on a un retour du rural en périurbain et un retour des études rurales en périurbain. Première chose, un certain nombre de périurbains, je prends celui de l'Île-de-France que je connais bien, dans les années 2000, il a pratiquement 50 ans, on est rentré dans un trend qui permet en quelque sorte de dire que l'on est là sur un espace qui a une histoire, et que son histoire n'a pas été celle que l'on imaginait, c'est-à-dire l'histoire de la banlieue. On constate en effet à partir de ce moment-là que tous les périurbains, un peu moins peut-être pour les villes les plus tardivement entrées en périurbains, se caractérisent par le maintien des espaces non bâtis dans ces fameuses couronnes périurbaines. Un maintien, d'autant que l'on a ce que l'on appelle une urbanisation saute-mouton, c'est une très jolie formule de Boineau qui évoque cette urbanisation saute-mouton, au final, une commune s'ouvre à l'urbanisation, elle s'urbanise un petit peu, et puis les plans d'occupation des sols se ferment, et on constate que l'urbanisation saute la commune. Et de fait, ça explique l'étalement urbain, mais ça explique aussi, bien sûr, le maintien des espaces naturels, agricoles, à l'intérieur de ce périurbain. C'est véritablement l'émergence de la notion d'espace ouvert, ces espaces ouverts désignant les espaces naturels, les forêts, les espaces de mars, les répiciles, et désignant les espaces agricoles, les espaces ouverts étant ce que j'appellerais des espaces non imperméabilisés, à l'inverse des espaces bâtis. Donc, maintien d'espace ouvert, et là, je vous ai cité toute une série d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Deuxième élément qui explique cela, c'est aussi peut-être, et tout à l'heure, on évoquait les différentes facettes de la géographie, c'est sans doute la montée de la géographie sociale, je pense qu'à Bordeaux, on a des grands noms, montée de la géographie sociale avec énormément d'enquêtes sur ce que l'on appelle les modes d'habiter. Je pense bien sûr à Guy Dimeo, mais je pense que tout le monde avait repéré qui je voulais dire. Et on va donc travailler sur les modes d'habiter dans ce périurbain. Et on constate qu'au final, sans aucun doute, alors que l'on ne l'avait peut-être pas perçu, on n'avait pas travaillé dessus, le vivre en espace ouvert, je vais l'appeler comme ça, est quelque chose de très important. Les habitants qui viennent là, ils viennent certes parce que c'est moins cher, il ne faut pas l'oublier, mais ils viennent aussi parce qu'ils vont avoir de l'espace, ils viennent aussi parce qu'ils vont avoir un jardin, ils viennent aussi parce qu'ils ont le contact avec la forêt, ils viennent aussi parce qu'ils ont cette possibilité d'un contact avec ce que j'appelle les espaces ouverts. Je voulais juste vous montrer une image, par exemple, de l'île de France, la région urbaine par excellence. Je suis là à 30 km de Paris sur la façade ouest sur les plateaux yvelinois. On retrouve totalement ce paysage d'espace ouvert comme je l'évoque avec des formes villageoises qui se maintiennent relativement bien. Bien sûr, on va voir des lotissements, c'est une évidence, mais les formes villageoises se maintiennent. Très belle photo avec graphie aérienne toujours de la région parisienne. Je suis à Bennes et on voit par exemple l'ancien bourg, le village rue, les très très nombreux lotissements qui ont été créés, qui sont dix joints. On voit d'ailleurs les différents âges des lotissements, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais par contre, on voit très clairement le maintien d'espaces ouverts avec les forêts. L'île de France est toujours très riche en forêts, forêts royales. Et puis, l'importance de ces espaces agricoles qui se maintiennent. Donc, c'est vrai que cette lecture est importante d'avoir cette idée-là qu'on constate dans toutes les enquêtes sur la géographie sociale, et d'ailleurs, les premières seront faites par Dimeo aux portes de Pau, où il montre clairement combien cette identité campagnarde, comme il l'appelle, a une signification. Et toutes les enquêtes vont le montrer également. Le dernier élément de ce retour du rural en périurbain ou l'avant-dernier, ce seraient les approches des urbanistes. J'ai cité ici celle de Thomas Siefferts qui évoque la ville post-carbone qui sera constituée de fragments de zones urbanisées et de zones non-urbanisées, sachant qu'à la limite, il envisage cette ville comme avec presque une impossibilité d'en sortir. On irait de l'un à l'autre sans cesse. Donc, on est bien dans une vision d'un espace et urbain et rural. Je reviens sur mon et-et, avec un passage de l'un à l'autre sans problème. Carte de l'Île-de-France qui vous montre 70% de l'espace francilien est en espace ouvert. La région urbaine par excellence. Et je pense qu'on oublie un petit peu cette donnée. Heureusement qu'il n'y a pas plus de 30% d'espace bâti. Ce serait difficile à vivre. Mais il n'empêche 70%, on est malgré tout dans une vision qui montre bien que cette île-de-France qui est considérée comme totalement urbaine par l'INSEE ne l'est pas. Elle ne l'est pas au moins dans son occupation du sol. Et puis, cette idée ici d'épaisseur du périurbain, le fait que cette périurbaine s'épaississe. Vous avez là une carte réalisée dans le cadre d'un programme avec Martine Berger et Claire Aragot qui nous montre combien ce périurbain de l'ouest francilien a sauté aujourd'hui à la frontière de l'île de France et s'étend du côté de l'Eure et du côté de l'Eure-et-Loire au sud. Donc, on voit bien là cette notion de... On n'est plus dans la couronne au final parce que ces couronnes ont gagné en épaisseur et se sont très largement stabilisées. Dernier élément de ce retour en périurbain, juste un mot, c'est le retour de la question alimentaire et je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Un retour de la question alimentaire qui est plus récent encore. On a coutume de le dater de 2008. Pourquoi 2008 ? Parce que grave crise alimentaire avec de gros problèmes sur les marchés mondiaux et pour la première fois on se rend compte que sans aucun doute les marchés mondiaux ne sont plus aussi sûrs qu'on l'avait cru. On a peut-être du mal à l'imaginer mais certains supermarchés britanniques je ne sais pas ce que ce sera après le Brexit mais certains supermarchés britanniques en 2008 se sont retrouvés avec des étalages vides. On voit bien que l'interconnexion qu'on évoquait tout à l'heure n'est pas aussi simple que cela et ça a été sans aucun doute un révélateur. Ce qui est intéressant c'est que la question alimentaire c'est une focalisation à la fois de la recherche rurale mais aussi de la recherche urbaine puisqu'aujourd'hui on peut dire que la géographie urbaine s'est emparée de la question avec des notions comme les circuits courts la proximité l'agriculture urbaine les campagnes urbaines l'agri-urbain je cite là juste quelques éléments on y reviendra de toute façon dans les dans les communications qui vont suivre et vous retrouvez Pierre Donadieu qui a été cité tout à l'heure. juste de petites cartes très intéressantes et que l'on voit peu quand on parle de documents programmatiques vous avez une carte de l'île de France donc le schéma d'aménagement de l'île de France de 2013 et c'est un schéma d'aménagement qui indique ce qu'il appelle des pénétrantes agricoles ce sont ces grandes flèches oranges et ces pénétrantes agricoles indiquent très clairement cette tension que l'on souhaite en quelque sorte avoir entre les campagnes agricoles de l'île de France et la ville puisque ce sont des flèches qui indiquent bien un ravitaillement en quelque sorte donc c'est vrai que ce sont des documents que lorsque l'on parle aménagement on voit peu on va en général avoir plutôt les documents sur le nombre de logements le bâti mais on peut avoir d'autres types de documents et là vous en avez un notamment vous avez l'autre document qui est le SCOT de Rennes du pays de Rennes avec en jaune la notion de champs urbains une notion intéressante qui montre bien aussi une sorte d'inversion de nos manières de penser des champs urbains presque un oxymore ce sont les champs de la ville pour faire vite et ce sont des champs qui ne doivent absolument pas passer à autre chose qu'à l'alimentation dans le cadre du SCOT de Rennes c'est plus compliqué que cela je ne vais pas rentrer dans les détails mais le simple fait qu'on les figure sur un document d'urbanisme indique bien que l'on est passé dans une prise en compte de ce rural en périurbain comme espace alimentaire deuxième temps de l'analyse j'ai déjà lancé un certain nombre de pistes je vais me focaliser sur le dernier point vous l'imaginez bien quelles sont les approches aujourd'hui du rural en périurbain donc je ferai trois approches rapides je rappellerai malgré tout cette idée forte que ce sont des campagnes difficiles à appréhender je l'ai déjà dit quelques mots mais j'y reviendrai j'utiliserai un vocabulaire que nous ruralistes nous utilisons beaucoup ce sont des campagnes vivantes vocabulaire inventé par Nicole Croix pratiquement en 95 mais c'est vrai que l'on a des campagnes aussi qui se dévitalisent qui ont des difficultés les campagnes périurbaines sont des campagnes vivantes et puis je reviendrai sur l'idée des campagnes cadre de vie qui à mon sens quelque chose de très important pour les géographes ruralistes on verra aussi que certaines de ces approches sont partagées aujourd'hui par la géographie urbaine notamment la notion de cadre de vie voilà donc on voit bien là des ponts qui ont tendance à se lancer donc des campagnes difficiles à appréhender je ne reviens pas sur la carte vous la connaissez tous il est clair que lorsque l'on prend la définition une C il n'y a pas de rural de toute façon on a fait disparaître le terme de rural dans la définition il n'y a pas d'urbain non plus d'ailleurs il n'y a que des pôles et la grande difficulté c'est de savoir où est le rural on peut prendre une exception qui serait au moins la notion de commune de moins de 2000 habitants qui est quand même une des formes d'entrée du rural je vous rappelle qu'un habitant rural n'est pas financé par l'état de la même manière qu'un habitant urbain donc c'est déjà un des éléments de définition et si je regarde donc mes communes de moins de 2000 habitants dans les couronnes des pôles j'ai 21 605 communes sur les 24 000 qui composent les couronnes qui sont rurales je vais vous donner le pourcentage 86% des communes des pôles des communes des couronnes périurbaines sont rurales dans leurs statistiques donc c'est un élément qui est quand même tout à fait intéressant puisqu'on l'oublie d'un certain point de vue alors que je le répète le fait de vivre dans une commune rurale ce n'est pas la même chose que de vivre vous n'êtes pas financés même de la même manière que de vivre dans une commune urbaine ça fait donc 12 millions sur les 19 500 000 de ceux qui vivent dans les couronnes des pôles habitent des communes rurales on a peut-être du mal à l'imaginer la plus petite commune de l'île de France 97 habitants donc on est dans une commune rurale donc c'est vrai que il est intéressant de ne pas oublier cela je vous ai juste présenté deux cartes je vais vite vous avez ici l'air urbaine de Paris tout ce qui est en gris c'est le pôle tout ce qui est en orange ce sont les communes urbaines tout ce qui est en vert ce sont les communes rurales donc 75% des communes de l'air urbaine de Paris sont des communes rurales donc ne pas oublier cela voici Lyon même chose on a exactement la même analyse donc ne pas oublier cette donnée mais qui n'est pas simple puisque le rural est bel et bien caché il faut aller le chercher par d'autres moyens que la statistique officielle et puis dernière belle carte que moi j'aime beaucoup c'est la métropole de Nice métropole de Nice qui si vous regardez les altitudes s'élève jusqu'à plus de 3000 mètres la métropole à 3000 mètres il n'y a rien du tout on est à Saint-Étienne-de-Tinet ou bien à Vésubie les arrivées du Tour de France s'y passent souvent il est clair que qu'est-ce qu'il y a d'urbain à Saint-Étienne-de-Tinet qu'est-ce qu'il y a d'urbain à Saint-Martin-de-la-Vésubie simplement on est dans le périmètre décidé de la métropole donc très intéressant de se poser la question du rural caché si je puis dire ce rural il faut bien sûr avoir cette approche paysagère que j'ai eu tout à l'heure avec cette notion d'espace ouvert je n'y reviens pas mais je voulais simplement vous donner un très bel exemple la famille Bélier très beau film qui évoquait l'archétype de la ruralité et bien la famille Bélier a été tournée dans une commune du 95 donc dans le Val-d'Oise à Marine commune de 1800 habitants donc on voit bien qu'on en a fait c'est l'image que vous avez ici c'était l'archétype de la ruralité et on est bien en plein dans ce rural en périmètre urbain donc ne pas oublier cela et bien avoir en tête les communes d'un côté et de l'autre les espaces ouverts et juste pour vous montrer deux cartes l'île de France ou l'air urbain de Paris ici telle qu'elle est dans l'INSEE l'air urbain avec le pourcentage d'espaces ouverts et vous voyez que ce qui est le plus foncé sur la carte ici on est à plus de 80% d'espaces ouverts donc on voit bien que l'on a une inversion de la lecture et que cela conduit à chaque fois à poser la question de qu'est-ce que c'est avec le rural comment on va le trouver deuxième élément des campagnes vivantes des campagnes vivantes justement le premier élément c'est leur dynamisme démographique même si je crois que cela c'est intéressant le périurbain ou les communes du périurbain connaissent des trajectoires et certaines sont entrées ce que l'on appelle aujourd'hui la maturité c'est à dire qu'elles connaissent même une décroissance donc on voit bien que l'on a une des visions en quelque sorte de ce périurbain qu'il faut voir de manière multiple donc cette notion de trajectoire de ces espaces ruraux est très important à analyser on pourrait dire que l'île de France est rentrée la première en périurbain la zone méditerranéenne mais si je prends par exemple les grandes villes de l'ouest de la France Bordeaux un peu plus tôt que les autres mais les autres sont rentrés plus tard et sont en pleine périurbanisation aujourd'hui donc on a des trajectoires avec cette notion de maturité qui montre bien que l'on est là dans un espace qui a son sens deuxième élément et je vais très vite on travaille beaucoup sur l'ancrage des populations et on constate que les populations qui vivent dans ces communes rurales sont bel et bien ancrées c'est à dire qu'elles vieillissent sur place contrairement à ce que l'on imaginait on imaginait qu'à la retraite venue elles repartiraient à la ville ou bien dans leur région d'origine elles vivent sur place elles vieillissent sur place et les jeunes nés dans le périurbain pour un certain nombre souhaitent rester dans le périurbain donc on a très clairement des communes rurales qui sont vivantes et où il y a un ancrage cet ancrage prenant appui sur ce que j'appellerais volontiers des territorialités rurales alors qu'est-ce que j'appelle des territorialités rurales lorsque l'on mène des enquêtes dans ces espaces on constate que les modes d'habiter que j'évoquais tout à l'heure font la part belle au mode d'occupation du sol à la proximité au passage des saisons aux odeurs aux couleurs et on est bel et bien là dans ce qui est de la ruralité je ne vais pas trop rentrer dans le détail je vous avais juste mis ici des photos prises par des habitants du périurbain dans le cadre d'un programme on ne leur avait pas demandé de la campagne au final on n'a eu que ça et avec des formules qui sont par exemple mais ici tout est à portée de pied très intéressant la métrique dans le périurbain on ne nous dit pas ça habituellement tout est à portée de pied c'est vivre dans l'instant présent peut-être ici on sait ce que c'est les saisons cette notion de saison est très forte puisqu'en effet j'habite Paris je vais travailler à Nanterre et quand je vais sur la plaine dans le périurbain je vois la différence puisqu'au final j'ai 4 ou 5 degrés de différence plus je m'éloigne donc on le voit bien les habitants du périurbain des communes rurales périurbains sentent les saisons on pourrait prendre les couleurs enfin voilà je ne vais pas trop insister là-dessus mais on peut aujourd'hui relever en Ile-de-France mais pratiquement dans toutes les régions des enquêtes qui aujourd'hui montrent ce goût de l'habiter cette territorialité j'emploie le vocabulaire adéquat cette territorialité rurale ce sont en ce sens des campagnes cadre de vie et ça me paraît quelque chose d'important puisque trop souvent le périurbain est conçu comme de l'urbain et au final ce qui fait sens pour les habitants c'est la campagne qui donne un cadre de vie on le constate notamment avec j'insisterai juste là-dessus ce que j'appellerais un recentrage sur les bourgs et la revalorisation du bâti rural ça permettra aussi de faire le pont avec ce que va nous dire Colline tout à l'heure recentrage sur les bourgs le document est un peu compliqué ce sont là aussi des communes franciliennes et on a constaté sur les 15 dernières années où on bâtissait on constate que l'on ne bâtit plus de lotissement loin du centre que l'on pratique la dent creuse et que l'on lotit contre véritablement le bourg donc il y a aujourd'hui une sorte de densification si je peux employer ce vocabulaire de reconcentration sur le bourg centre j'emploie le terme de bourg centre et non pas de ville ou de commune mais de bourg centre ce bourg centre étant bel et bien conçu comme le lieu de proximité auquel on va avoir recours on peut constater que dans ces bourg centres on a même du petit collectif ce qui n'était pas le cas il y a quelques années bon il y a une obligation de la loi SRU de toute façon on a des petits collectifs bon vous avez là deux âges de petits collectifs je ne vais pas rentrer dans les détails mais on en a un de l'époque de tout voiture et l'un de la ville durable piétonisation etc et on voit bien combien ça a changé il y a eu une il y a une thèse qui vient d'être soutenue avec des articles qui vont paraître sur justement ces constructions nouvelles en périurbain ces constructions rurales puisque la plupart du temps elles s'inspirent de manière de faire du rural quand vous voyez ici le fond de l'image nous sommes dans de l'image normande on est dans du vexin français pourtant pas normand mais il n'empêche on a du pastiche en quelque sorte de rural c'est aussi revaloriser le bâti rural et ça c'est quelque chose de très important un bâti qui peut être résidentiel qui peut être agricole qui peut être industriel je vous prendrai juste deux ou trois exemples ici vous avez le cas d'une ferme qui a été entièrement réhabilité en six maisons de ville on est dans une opération de 2011 et on voit donc une réhabilitation du bâti et ce qui est intéressant c'est qu'on constate que dans la période avant 2008 l'immobilier rural classique était peu cher et depuis 2008 on constate que les prix augmentent au moins en Ile-de-France et dans certaines villes parce qu'il faudrait nuancer et ont tendance à se rapprocher des prix du neuf donc on est là aussi dans des considérations un petit peu différentes et puis je vous ai pris quelques images pour vous montrer ces réhabilitations un silo à grains transformé en lieu d'exposition l'usine Boldoflorine bon vous n'avez peut-être pas bu de la Boldoflorine c'était les tisanes qui a été réhabilitée en logement à Oudan on a donc là et puis l'usine Grand Marnier qui est en attente d'un projet on est dans ce périurbain francilien avec aujourd'hui cette réutilisation du bâti rural ça va très loin puisqu'on est aussi là dans le périurbain francilien de l'Ouest et vous voyez que l'on est en train de patrimonialiser les signes du rural en ressortant les centres qui rythmaient les villages on est en train de ressortir les pelouses enherbées qui entouraient les églises etc. donc on a bien une prise en main de ce rural campagne contre le cadre de vie je terminerai là-dessus et ça me paraît aussi très intéressant avec ce que l'on vit c'est que dans ces campagnes périurbaines il y a une volonté d'un certain nombre d'élus de revaloriser les centralités dispersées la notion de centralité dispersée est intéressante en soi c'est un autre oxymore une centralité elle est rarement dispersée centralité dispersée c'est-à-dire que on souhaite promouvoir un autre modèle que la ville dense avec un système de bourg avec une dispersion des services et des commodités de proximité pour répondre aux problèmes de mobilité donc on le voit aujourd'hui au moins dans une partie du périurbain une réflexion des élus sur un meilleur maillage du territoire meilleur maillage qui bien sûr répond aux problèmes de mobilité essentielle je terminerai en trois par cette idée que l'on a là de nouvelles ruralités qui redessinent les liens ville-campagne et je prendrai trois idées pour faire vite la première c'est sans aucun doute ce que j'ai appelé l'institutionnalisation du lien au vert il est clair que le rural en périurbain a permis ou a aidé à faire que le vert entre dans des normes institutionnelles et soit désormais inclus dans la totalité des documents d'urbanisme ils existaient la ville en a besoin on est bien d'accord mais au final on est aussi avec une présence qui est aujourd'hui institutionnalisée deuxième élément cette notion de transition que vous évoquiez tout à l'heure est-ce que l'agriculture périurbaine est en transition question centrale je crois qu'on y reviendra aussi avec Damien quelque chose d'un peu compliqué c'est vrai qu'est-ce que c'est que la transition c'est déjà ça nous entraînerait bien loin mais on a néanmoins des campagnes ou du moins une agriculture qui est obligée de se transformer et puis enfin dernier lieu j'évoquerai très vite ce qu'on pourrait appeler de l'agri-urbain ou des constructions agri-urbaines donc l'institutionnalisation du vert vous avez là une très belle image de Bordeaux que vous reconnaissez donc je ne vais pas la commenter mais on voit bien comment aujourd'hui ce lien au vert est devenu un élément métropolitain je reprendrai mes terrains franciliens en montrant par exemple qu'en Ile-de-France on est en train de ressortir la vieille ceinture verte moyen d'aménagement qui avait fait un petit peu flop on est en train de l'imaginer avec un projet un peu fou puisque le projet est de planter un million d'arbres dans la plaine de Pierlet-Beslet qui serait la plus grande forêt périurbaine jamais plantée à ce jour projet pharaonique en sachant bien sûr que la plaine de Pierlet elle est polluée et que l'on n'a pas tellement d'autres moyens on ne peut pas construire et les arbres permettraient peut-être au moins de bloquer la pollution à certains endroits donc on voit bien cette institutionnalisation je vais vite mais je pense que vous pouvez la retrouver avec justement ce travail sur tous les documents d'Urba que l'on a à côté deuxième élément l'agriculture en transition je rappellerai simplement mais vous le savez que si l'on prend la statistique officielle une grande partie du potentiel agricole français est dans le périurbain à peu près 63% des exploitations et 66% de la superficie ça peut paraître beaucoup faites attention c'est simplement aussi parce que la statistique c'est au siège d'exploitation donc au final il peut y avoir des nuances mais on n'a pas d'autres moyens de le savoir mais ça veut dire que de toute façon plus de la moitié du potentiel agricole français est en zone périurbaine ce qui est loin d'être neutre et il est clair que je retiendrai deux éléments ou trois éléments de transition le premier c'est ce que j'appellerais la publicisation des espaces agricoles on a beaucoup travaillé là-dessus il y a beaucoup de thèses même qui ont été faites ces espaces agricoles doivent s'ouvrir ils doivent devenir multifonctionnels ils doivent accueillir des enfants ils doivent se faire fermes pédagogiques fermes d'accueil social tables d'hôtes etc. etc. on constate aujourd'hui qu'on a un grand nombre de fermes cueillettes par exemple en Ile-de-France qui génèrent des flux presque aussi importants qu'un écomusée donc on est bien dans des des centralités agricoles publiques dans des espaces publics agricoles qui sont en gestation je passe deuxième élément dans cette agriculture périurbaine en transition c'est bien sûr de réinventer une agriculture de proximité est-ce qu'on va revenir avant de Thunen c'est plus compliqué que cela je vous ai remis ici les pénétrantes agricoles et en Ile-de-France on utilise aussi le vocabulaire de ceinture aliment c'est un terme que l'on utilise également à Bruxelles on parle aujourd'hui de refaire une ceinture aliment en faisant attention on n'est pas dans de l'autonomie alimentaire bon on en est loin on serait peut-être un peu dans la souveraineté alimentaire voilà il faut faire attention au vocabulaire surtout ne pas parler d'autonomie alimentaire l'autonomie alimentaire c'est autre chose et pour que l'Ile-de-France soit autonome alimentairement il faudrait autre chose que les simples terres qui sont en Ile-de-France donc réinventer une politique une agriculture de proximité et je donnerai juste quelques éléments mais ça sera repris dans les micro-fermes donc je n'insiste pas c'est bien sûr qu'on en a une politique des politiques foncières métropolitaines avec des achats de terre des politiques d'installation de nouveaux agriculteurs en bio la plupart du temps installés sur appel d'offres c'est-à-dire comme on fait pour d'autres métiers alors que traditionnellement on était dans des installations familiales on est donc en train de faire naître une nouvelle catégorie d'agriculteurs hors cadre familial comme on l'appelle le phénomène des micro-fermes avec aussi le retour de l'élevage dans la ville notamment les bergers urbains c'est très très médiatique mais les bergers urbains et les éco-pâturages on en a de plus en plus partout même sur mon campus j'ai un élevage de moutons qui pâture nos prairies on est donc là dans la constitution de ce que j'appellerais des agriculteurs de la ville et pour la ville et il me semble que c'est quelque chose de très intéressant de réfléchir à la naissance de ce nouveau groupe qui n'a pas grand chose à voir avec les agriculteurs déjà là ou tout du moins il va bien y avoir quelque chose à voir mais comment ça va se passer je pense que le cas des micro-fermes sera tout à fait intéressant je vous ai pris ici l'exemple de la plaine de Montesson je suis dans la fameuse boucle de la Seine qui n'a jamais été lotie c'est vrai qu'elle est en partie inondable et vous voyez par exemple tout ce qui est en rouge a été acheté par la région c'est pas Paris qui achète c'est la région en Ile-de-France et on est là donc dans une manière de bloquer le foncier si je puis dire alors installé ou pas c'est parfois plus compliqué que ça mais on bloque le foncier on évite au moins sur ces espaces-là la fameuse rente urbaine que j'évoquais tout à l'heure pour conserver un foncier alimentaire donc réinventer une agriculture de proximité et puis peut-être qu'un certain nombre d'exploitations vont vers ce que les Anglais avaient appelé très longtemps avant nous dès les années 95 le post-productivisme de proximité bon ils n'avaient pas le même usage de la PAC que la France et on constate en effet qu'un grand nombre de grandes exploitations l'Ile-de-France en a beaucoup c'est la région qui a le plus de grandes exploitations aujourd'hui la concentration des exploitations franciliennes est à plus de 200 hectares c'est le seul groupe qui augmente donc cela nous donne une image de ce qu'est la grande exploitation et on constate que ces grandes exploitations changent celles qui font des activités de diversification on est grosso modo sur 15% dans les autres agglomérations françaises on est sur 20% et on peut dire qu'à peu près 20% des exploitations franciliennes des grandes exploitations franciliennes font du circuit court donc on voit des changements malgré tout je vous ai mis ici un triptyque de changements des logiques de niche avec notamment l'installation de fermes d'escargots le campus vert c'est à dire l'utilisation de locaux agricoles pour loger des étudiants et ça se développe beaucoup et puis le fameux soutien des politiques publiques tous ces éléments amenant peut-être une transition je dis bien peut-être ce ne serait pas suffisant si à la limite la crise agricole n'était pas là si les revenus n'étaient pas en chute libre si le parapluie de la PAC avait tendance à un petit peu se rabougrir il est clair qu'il y a un contexte plus général et puis dernière chose secret des constructions territoriales agriurbaines et ça me paraît tout à fait intéressant de passer des campagnes périurbaines aux campagnes agriurbaines alors cette notion d'agriurbain est aujourd'hui très largement utilisée avec des appellations différentes ici on parle plutôt de parcs agraires il me semble à Bordeaux même chose d'ailleurs à Toulouse à Rennes j'ai dit tout à l'heure on parlait de champs urbains en Ile-de-France on parle de territoire agriurbain on voit bien qu'on ne met pas les focales la lecture n'est pas la même ce qui est intéressant c'est qu'il y aurait beaucoup à travailler sur l'hybridation des droits parce qu'il faut inventer un droit le droit rural ne s'applique pas bien le droit de l'urban il n'est pas bon qu'est-ce qu'on va créer sur ces espaces on est en train de créer des nouveaux zonages je vous en ai indiqué ici le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles naturels et périurbains pour la première fois on crée un zonage spécifique agricole et périurbain et puis des formes nouvelles de gouvernance sur lesquelles d'ailleurs Colline a également travaillé j'ai cité aussi le cas ici des programmes alimentaires territorialisés puisque tout le monde se lance aujourd'hui dans les programmes alimentaires territorialisés je voudrais juste finir sur l'échelle de l'agriurbain qui n'est pas la même que l'échelle par exemple des métropoles des communautés d'agglos ce qui n'est pas simple et on voit bien que d'un côté on a le rouleau compresseur administratif qui grossit toujours plus les communautés d'agglos et de communes et puis de l'autre côté quand on raisonne en agriurbain ce ne sera peut-être pas du tout cette définition on voit bien là l'aménagement du territoire à la française très complexe avec ses territoires administratifs et ses territoires de projet donc en conclusion étudier le rural en périurbain je reprendrai la formule de l'IAU le périurbain le périurbain est mort vive les campagnes périurbaines j'aurais presque même envie de dire vive les campagnes urbaines je pense que je vous ai essayé de vous montrer les trois figures de relations ville-campagne et puis je terminerai sur quelques notions fortes que je vous invite à travailler notamment à vous faire des exemples le diptyque urbanité ruralité j'ai mis urbanité au singulier ruralité au pluriel et c'est vrai qu'on l'utilise comme cela j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que l'on a trop tendance aujourd'hui à dire les campagnes périurbaines ou autres ont un déficit d'urbanité elles sont caractérisées par une urbanité diminuée on est dans une lecture un peu classique à la Lévis et puis bon bien sûr aujourd'hui à la Guilly avec tous les effets pervers qu'il y a derrière mais c'est vrai que cette lecture n'est pas sans poser problème est-ce que c'est une urbanité amoindrie ou est-ce que c'est une autre urbanité et je pense que la question se pose et on est là dans une question de représentation qui sans aucun doute a un rôle très important pour expliquer un certain nombre de choses le rural en périurbain c'est aussi de réfléchir au droit à la ville mais en parallèle au droit à la campagne et là je pense qu'on est dans des questions de justice spatiale qui sont très importantes aujourd'hui on a beaucoup travaillé sur le droit à la ville qui est essentiel mais on voit bien qu'il y a aussi la montée d'une reconnaissance d'un droit à la campagne j'ai évoqué le cas des centralités dispersées et du retour de la petite ville le périurbain nous enseigne qu'il y a une sorte de cycle des petites villes est-ce que ce cycle s'appliquera au rural j'en sais rien dans le périurbain on constate que dans la vague périurbaine toutes les petites villes ont été emportées ou dans rembouillées et puis on pourrait en dire autant elles ont quasiment disparu 50 ans après ces centralités réapparaissent elles réapparaissent avec tous les signes que je vous ai indiqués tout à l'heure est-ce que l'on a un cycle qui peut se transférer au rural je ne peux pas je ne peux pas lire l'avenir si je puis dire mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de ce désir de proximité nouveau qui s'est fait jour dans le périurbain et qui a entraîné en quelque sorte les habitants à vouloir des centralités dispersées des petits bourgs la question de la publicisation je l'ai dit tout à l'heure mais je pense vraiment que c'est quelque chose à travailler et puis j'en citerai donc trois autres mais je les ai déjà dites en partie être agriculteur en ville le foncier essentiel en sachant que également on ne maîtrise pas aujourd'hui ce que sera la législation sur les compensations environnementales qui va nous déséquilibrer à nouveau le foncier donc on avait du foncier agricole on avait du foncier urbain et qu'est-ce que ça va être ces compensations environnementales on a vraiment beaucoup de mal à voir parce qu'un marché des compensations environnementales est en train de se mettre en place et puis ce que j'évoquais là et qui moi me paraît important quelles sont les logiques territoriales on voit bien que l'on a fait des métropoles en calant les cartes sur le périurbain est-ce que c'est la même chose que de l'agriurban quand on regarde les programmes alimentaires territorialisés pas vraiment donc c'est une question et puis je poserai je ferai un tout petit pas de côté en pensant à la à la discipline enfin au tout du moins à la géographie britannique en France on parle d'agriurbanisme je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure en Angleterre ou dans les études anglophones on parle de food urbanism je pense qu'on a bien là deux prismes de lecture qui sont très intéressants nous notre prisme agricole qui est essentiel vieux pays agricole les anglo-saxons raisonnent tout de suite sur le food urbanisme je pense que c'est deux manières aussi de réfléchir qui pourraient être intéressants j'ai été trop longue je suis désormais merci Applaudissements